Bonjour, mon mignon. Tout va bien ? Je te manque déjà. Désolé, ma chère, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Je dois parler à Antonio. C'est urgent. Antonio ! Ezio est là ! Ezio ! Est-ce que tout va bien ? Carlo Grimaldi et les Barbarigos se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol. Ils projettent d'assassiner le Doge et de le remplacer par l'un des leurs. Toute la cité de Venise et sa flotte seraient à leur botte. Et ils me traitent de criminel ! Alors, tu vas m'aider ? Tu peux compter sur moi, mon frère, et sur le soutien de mes hommes. Et des femmes. Gratis, amici. Mais, Ezio, je te préviens, cette fois ce sera plus difficile. Le Palais du Cal est le bâtiment le mieux gardé de toute Venise. J'ai toujours aimé les défis. C'est ce qui nous plaît chez toi, Ezio. Viens, allons jeter un oeil. On va trouver un moyen. 100 fois sur le métier. 100 fois sur le métier ? Quoi ? C'est le titre de vidéo le moins logique de tous les titres de vidéos qu'il y a eu jusqu'à présent. Enfin, titre de mission, plutôt titre de vidéo. J'ai un peu du mal, des fois, à trouver des titres de vidéos, j'avoue. Terrible. Mais ces histoires de trahison ne me surprennent plus vraiment. Quand j'étais enfant, on nous apprenait que les nobles étaient justes et bons. Et je le croyais. Mon père était un simple cordonnier et ma mère une servante. Et moi, j'aspirais à autre chose. J'ai longtemps étudié, j'ai persévéré. Mais les nobles ne m'ont jamais accepté. Il faut croire que pour appartenir à leur monde, il faut y être né. Après, t'éviteras de parler trop fort, Antonio, quand même. Parce que, mine de rien, tu parles de prostituées, tu parles de choses comme ça. Attention, malgré tout. Les murs ont des oreilles. Bon. Si je trouve un moyen d'entrer, ça m'arrangerait, les amis. Nous devons explorer les alentours du palais. L'observer sous tous les angles. C'est ainsi qu'on trouvera une entrée. Il y a un campanile juste derrière le palais. Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique. Qu'en penses-tu ? Et par devant, c'est impossible ? Va belle ! On essaiera aussi par devant, petit malin. Venez avec moi. Ok, donc là, il y a un truc du sujet 16. Il faudra que je revienne hors caméra pour faire tout ça, les amis. De toute façon, par devant, ça paraissait quand même peu probable, malgré tout. Pour pas dire impossible. On va essayer sur le côté. Bon, on sait par où on va rentrer, les amis. C'est la mission qu'on aurait dû faire il y a deux épisodes. Bon, on nous explique un petit peu par où il faudrait réellement passer. Plus ou moins. Je sais pas où est le truc. Bon, Antonio, il s'est grimpé, je pense, parce que ça doit être là-haut. Il est ouf. Attention, elle se casse la gueule, c'est échec mission. Ça va. Benji sont pas si cons. Regarde ça. Il y a des archers partout. Et les murs sont impossibles à escalader de ce côté-ci. En avant. J'en profite, hein, les amis. Tant que je suis là. Ah, il fait pas le saut de la foie, lui. Ah, d'accord. On va l'attendre, hein. Bien, go. Bon, un point d'observation de fait de plus. J'ai pas revu combien on en était au niveau des points d'observation. Je monte tous mes articles à pied réduit. Vous serez satisfaits. Je vous le garantis. Ah, une zone, on peut pas aller. D'accord. Donc, il reste une dernière zone, hein, de Venise. Et j'espère que vous avez trouvé de quelle zone je parlais lors du dernier épisode. Ouais, quelle chance que tout le monde décide de faire des travaux au moment où Esu arrive. Faut lui permettre de laisser encore plus d'endroits au grimper. On ne sait où. Attends, il veut qu'on grimpe, là ? Ah ouais, il veut qu'on grimpe la basilique. Bah, d'accord, let's go. J'espère que tu suivras, poteau, parce que je vais aller vite, hein. Basilique. Bon, tombeau d'assassin, forcément. C'était par là que je voulais grimper la dernière fois, les amis. Si le chrono m'avait laissé en 5 minutes de plus, je pense qu'on l'aurait fait, ce tombeau d'assassin. Mais le temps ne nous a pas laissé 5 minutes, donc... Etio, regarde, c'est bien lui ? Grimaldi, vous ne comprenez pas ce que je vous propose, signore. Je vous en prie, écoutez-moi. Ou ce sera votre dernière chance. Comment osez-vous ? Désolé, excusez-moi. Vous m'avez mal compris, je m'inquiète pour votre sécurité. Nous allons manquer de temps. On ne passera pas par cette grille. Il y a des gardes partout. Diavolo ! Bien, par ici. C'est impossible. À moins de se laisser pousser des ailes, on n'entrera pas. Oui, des ailes. Mais où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon ami, Leonardo. Non, on a oublié. Ah, les amis. Carlo Grimal. Il vivait dans un palais à Monaco. Désireux de conquérir le pouvoir politique, il devint rapidement l'un des hôtes de Marc des Nobles de Venise. Réputé pour sa grande discrétion, Carlo fréquente à très tôt les coulisses du pouvoir. Il finit tout naturellement par siéger au Conseil des Dix. Un jour, alors qu'il rendait visite à Ignacio Contarini, qui présidait le Conseil, Carlo rencontra la fille de celui-ci. Elle avait désespérément besoin d'aide, et convaincue que Carlo était digne de confiance, elle lui avoua son secret. Son père avait arrangé son mariage, mais elle voulait s'enfuir avec le fils d'un des domestiques. Ils s'aimaient depuis leur plus tendre enfance, et ils projetaient de refaire leur vie à Milan, loin de l'influence d'Ignacio. Carlo leur suggéra d'agir sans attendre, et de quitter la cité en bateau la nuit. Les deux tourtoreaux suivirent ses instructions. Ils croyaient qu'une fois à bord, ils vogueraient vers la liberté. Seulement, voilà, Ignacio apparut sur le pont. Carlo fut récompensé pour sa loyauté envers les Contarini, quant au projet des deux amoureux, eh bien, ils tombèrent à l'eau. Ah, putain, le bâtard. La classique, hein, les amis. Notre prochaine cible s'appellera donc Carlo Grimaldi, les amis. Donc, c'est lui qu'il faudra assassiner et le faire le plus rapidement possible, avant qu'il assassine le Doge de Venise. Donc, c'est la nouvelle mission. Et les amis, on sait quel genre de mission on va devoir faire, malheureusement pour moi. Mais avant d'y aller, les amis, j'ai bien envie de faire le point d'observation ici. Pourquoi ? Parce que je me dis, suspense ! Alors, pour ceux qui ont déjà joué aux deux, vous savez de quelle mission on va parler, dans quelques instants. Il s'agit probablement d'une des missions peut-être les plus appréciées par la communauté des joueurs de cette saga mythique. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir quelque chose. On a notamment eu un indice un peu plus tôt dans mon let's play. Et notamment, je vais quand même vous le donner un indice, parce que je ne suis pas un chien, lorsqu'on a affronté, non, lorsqu'on a affronté, lorsqu'on a accompagné Leonardo da Vinci sur la route, qui mène aux montagnes, il nous est arrivé un petit problème avec le chariot. Et bien en fait, c'est ce qu'il y avait dans le chariot qui était intéressant. Oui, évidemment, vous l'aurez tous compris. On parle évidemment de la fameuse machine volante, de Leonardo da Vinci, connu évidemment, pour avoir réellement fait une machine volante. Alors, je ne me suis pas renseigné réellement pour savoir si ça a vraiment fonctionné. Parce qu'on sait tous, on connaît tous Leonardo da Vinci, surtout pour sa création bien connue au musée du Louvre, qui est donc la jour-conde. Je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là. Mais il n'a pas fait que ça, notre ami Leonardo da Vinci. Je ne sais plus comment grimper cette tour par contre. Bon. Une petite désynchronisation, les amis, ça fait toujours plaisir. Bon. On va aller voir Leonardo quand même, malgré tout. Je trouverais bien un moyen de la grimper hors caméra. Je voulais simplement m'amuser à débloquer un point tant qu'on était à côté. Bon, visiblement... Je sais qu'il y a un moyen de grimper au haut de la tour, mais je ne sais plus comment. Donc, on ne va pas perdre plus de temps que ça. Et on est parti. Alors, Leonardo da Vinci, normalement, nous attend comme à son habitude dans son entrepôt. Alors, je n'aurai pas de page à lui proposer. Il y a un bateau qui est rouge, là. Intéressant. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, continuez, évidemment, tranquillement au let's play avec les auditeurs. Vous voyez, ce vendredi, les amis, si tout se passe bien, et si j'ai bien bossé, vous verrez le premier let's play sur Origin. On va quitter l'Egypte pour... On va quitter l'Italie pour l'Egypte. C'est plus mieux dans ce sens-là. Mais ne vous inquiétez pas, les aventures avec notre assassin préféré, Ezio, est loin d'être terminé. Bon, salut. Je vais les capturer un ou deux avant de démarrer. pour les marchands faisant venir des églises d'Orient que de nouveaux tarifs leur seront imposés, ceci afin de financer les coûts de réparation de la trappe. J'ai besoin de toi, Leonardo. Elle fonctionne ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce qu'elle fonctionne, Leonardo ? Est-ce qu'elle peut nous faire voler ? Je ne sais pas. Ce n'est qu'une ébauche. Un projet. Elle n'est pas prête. Tu l'as essayé ? Non. C'est trop dangereux. Il faudrait s'élancer du haut d'une tour. Personne ne serait assez fou pour faire une chose pareille. Leonardo, je crois bien que tu as trouvé ton homme. Qui risquera d'arriver ? Exactement. Ah, magnifique miniature. Alors, normalement, il y a un trophée à débloquer si on parvient à faire tomber un garde du haut du toit. Je n'y arriverai jamais. Tout cela est ridicule. Le palais est bien trop loin. Au diable, j'abandonne. Si je continue, je serai mort avant de pouvoir tuer le moindre templier. Voilà. Quitte à se cracher, autant le faire quand même avec classe. Là, en vrai, il y a moyen qu'Edjo et survivent. C'est incroyable ! Ça a marché ! Ça a marché ! Tu as volé, Ezio ! Tu as volé ! Oui, mais pas très loin. Et à quoi est-ce que tu t'attendais ? Cette machine n'a pas été conçue pour ça. Viens, écoute. Je vais essayer de revoir mes plans. Je trouverai peut-être un moyen d'allonger la durée de vol. Ezio, d'après mes hommes, Carlo a le poison. Il faut faire vite. Antonio, voici Leonardo, l'inventeur de renom qui a construit ce... ce pezzo di merda. Hé ! La machine n'y est pour rien. C'est ma faute. J'ai vérifié mes plans à plusieurs reprises et... Ah, c'était pas possible ! Je ne sais pas comment voler plus longtemps ! Ah, quelle idée insensée ! Oh, Réka ! Mais, bien sûr ! Ce génie ! C'est ça ! Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? L'air chaud monte. Il faut du feu. Avec de l'air chaud sous les ailes, la machine montera. Leonardo, un simple feu ne servirait à rien. Pas un feu, Ezio. Une dizaine ! Allumé dans toute la ville ! Si tu pars d'ici, cela pourrait te porter jusqu'au palais du KAL. Comment ? Oh, capisco. Mes hommes s'en chargeront. Reste le problème des gardes. Ne t'inquiète pas. J'en fais mon affaire. Je vais faire passer le mot à mes hommes. Ils vont te suivre et rester à ces endroits. Ils allumeront les feux dès que le soleil se couchera sur Saint-Marc. Coup de chaleur ! Occupez-vous des gardes pour qu'on te tenue ces hommes puis s'allumez les feux qui permettront à la machine volante de prendre de la hauteur. Les amis, pour la machine volante, je pense que je la ferai dès le prochain épisode. Là, de toute façon, déjà, il faut qu'on tue les quatre emplacements. Donc, ça risque de prendre, je pense, le reste de l'épisode. Et même si cet épisode se finit plus tôt... Salut ! Quoi ? Il y avait des gardes, là ? Je n'ai pas vu. Voilà, les amis. Donc, même si, effectivement, il y a moyen de faire assez rapidement sécuriser les quatre endroits, je préfère tout de même finir tranquillement cette mission-là et la machine volante. On verra dès le prochain épisode parce que c'est compliqué. Il faut déjà que je me renseigne sur le trophée à débloquer parce que vu que c'est un trophée qui demande d'être débloqué pendant la machine volante, j'ai peur de ne plus pouvoir le faire après. Et vu que le but, c'est de faire le jeu à 100%, ce serait dommage de ne pas avoir un trophée pour ça, même s'il est possible de relancer la mission dans celui-là. D'ailleurs, c'est l'un des rares Assassin's Scream où c'est le cas, hein ? Les amis, pour les autres, il me semble que c'est la merde à ce sujet-là. Donc, même si on ne débloque pas le trophée, là, il y aura toujours moyen que je relance la mission plus tard et que, du coup, je retente ma chance. Mais, quitte à faire, autant quand même que si je peux débloquer le trophée, il me semble que c'est faire tomber un garde du haut d'un toit. Quelque chose comme ça. On va quand même essayer de débloquer le trophée, mais dès le prochain épisode, ça me paraîtra mieux parce que, du coup, de là, mais pas assez pour entamer, de toute façon, la mission. Et puis, il y a toujours un intérêt. Salen, c'est évidemment un petit teaser, une petite envie. Et si vous avez vraiment envie, je sais que vous reviendrez. Voilà. Il ne fait pas beau, en tous les cas. Mauvais temps et mauvaise manette. Il faut aussi, parce qu'il faut que je change de manette, les amis. Je ne vais pas vous mentir que ma manette, là, c'est du caca. De toute manière, il n'y a pas le feu au lac. C'est quoi ? C'est le 22e épisode, celui-ci ? Ouais, ça fait 23 à la machine volante, déjà. En vrai, je pense qu'on en a encore pour fin janvier, début décembre. Fin janvier. Je vais vite. Je vais rentrer. Laissez-moi partir. Courage. Je fais tout ce que vous voulez. Je suis tout seul. Ça suffit. Tu es mort. Toi, tu... Tu sais, je n'aime pas qu'on me fasse à tout. Tu n'en diras pas que ça. Une... Aucune endurance. Tu manques d'entraînement. Tu es mort. Tu es mort. Un coup. Un coup. Pareil qu'il faut inventer un nouvel ustensile à Padoue pour castrer un homme en quelques secondes. Je te fais peur. Tu sais, normalement, les armes, ils se font être le patre. Ha ha ! J'ai de faire illusion. Tu es trop lent, tas de graisse. Ça se passe. Oh la rage, putain, ça rigole pas. Par contre, tas de cadavres là. Ah, bonjour messieurs. Attends, je vois mon gros. Vas-y. Ça c'était simple. Pff. Il doit être éliminé. Voilà Bon les amis On a le temps de finir cette mission là Et on verra pour le reste Lors du prochain épisode spécial machine volante Ca va être bien les amis Ca va être très très bien Et mine de rien on avance très bien par contre sur Oh du coup j'ai failli tomber avec lui Du coup dans ma chute J'ai esquivé une flèche Ca c'est pas du genius Allez viens Tu sais Ne sois pas timide Allez viens Voilà C'était pas trop compliqué Bon les amis Je vais mettre un terme à cet épisode là Alors il va rester une minute quarante C'est pas gênant Donc notre mission va être relativement simple les amis J'ai encore le temps pour la ville à monter l'eau jolie Le but ça va être de s'élancer avec les machines volantes Et d'atterrir là-haut Et d'empêcher le poison Enfin le duc de Venise de se faire assassiner Ca va être l'objectif principal les amis du prochain épisode Je vais attendre quand même que le palais soit sécurisé Avant de faire le tombeau d'assassin Parce que théoriquement rien qui m'empêche Vu que je sais par où il faut rentrer pour aller faire le tombeau Mais je sais que Le palais nous sera accessible après Donc j'irai faire le tombeau d'assassin Probablement dans deux épisodes du coup Et ça veut dire qu'il nous restera encore un tombeau d'assassin A faire les amis Et hors caméra Il faudra que je récupère Tous les trésors Et toutes les plumes Qu'il y a dans ce secteur là Je pense que je vais le faire bientôt là J'ai le temps de toute manière Enfin j'ai le temps Il y a encore un poil Il y a encore un petit peu de temps avant J'aurai encore un peu le temps avant le prochain épisode On rappelle un épisode avec Edio Tous les lundis et mercredis Jusqu'à la fin de ce 2 Qui va vraiment toucher rapidement à sa fin les amis Donc ne vous inquiétez pas Ce sera un lesplay beaucoup plus rapide Que celui avec Cassandra Dans Odyssée Parce que là c'est la machine volante Il nous restera le temps Toute la partie au carnaval de Venise Et après c'est quasiment Rome Déjà qui nous attend Donc Ça va aller très très vite C'est juste pas mal de travail Et encore quelques heures à faire Hors caméra Avant évidemment Le grand final Donc Retenez ça les amis Dès lundi prochain Machine volante On essaiera de sauver le dock de Venise Et dès le mercredi prochain Le avant dernier Tombeau Les amis Et après ça On verra ce qu'il nous reste Mais je pense Encore peut-être une dizaine d'épisodes Et ce 2 sera bouclé Vous entendez mon chrono les amis C'est la fin de notre aventure Avec Edio Auditoria et Florence Et Dans tous les cas merci De l'avoir suivi pour le moment Jusqu'ici Je rappelle évidemment Quand on aura fini le 2 Il y aura évidemment sa tier list Et Sans top 20 Qui sortira Alors un top 20 Va être peut-être un peu plus compliqué Qu'avec Odyssée Étant donné que Que là déjà On est à 22 épisodes Et c'est quasiment la fin Mais on verra peut-être Peut-être un top 20 Dans l'intégralité Avec le brother mode Et le révélation Me paraîtrait peut-être Un peu plus intéressant Qu'un top 20 pour le 2 Et la tier list On attendra peut-être aussi Du coup D'avoir fait 3 épisodes pour Les amis Je vous laisse C'était Emperor Et je vous dis la suite Au prochain numéro les gens Salut T